donc voilà pour créer un exemple de cache pour les roues d'un avion donc ce qu'il faut commencer par faire donc je me mets en vue de côté j'ai donc copié j'ai fait un petit dessin d'un profil qui se trouve derrière un petit profil pour que voilà donc ça c'est un dessin qui a été fait sur sur paint et je l'ai je l'ai rentré donc sur une esquisse pour faire ça donc quand on sait pas faire on fait outil on fait outil d'esquisse et on fait image d'esquisse donc image d'esquisse ça ouvre l'image que l'on a besoin on va la chercher dans un des fichiers et après il suffit de la dimensionner comme on veut l'orienter comme on veut etc donc voilà pour ça ensuite j'ai donc dessiné par dessus une deuxième esquisse que voilà donc là avec des splines j'ai dessiné mon esquisse de profil moi la petite astuce que je fais c'est que mes splines je les amène jamais au bout là pour ne pas avoir de problème après pour avoir mes lignes de profil ça c'est les lignes de profil et ça ça va être les lignes de construction pour mettre les différents couples donc si on aussi parce que si j'avais rejoint ces deux lignes là celle là et celle là j'aurais eu une erreur à la fin de reconstruction ils m'auraient considéré cette ligne là et cette ligne là comme une seule ligne et non deux lignes voilà ensuite donc sur chaque en vue de dessus vue de dessus j'ai fait la même chose j'ai importé un dessin pour pouvoir me référer dessus j'ai donc inséré une deuxième esquisse de dessus en faisant bien correspondre mes lignes de couple qui vont être là donc tout ça ça correspond bien pour ne pas avoir de risque de problème au niveau des plans donc voilà ensuite donc ensuite là on est arrivé donc à cette étape là sur chaque j'ai donc inséré des plans à chaque donc j'en ai inséré un petit ici j'en ai inséré là donc pour insérer un plan c'est pas compliqué il suffit de faire la fonction insérer insérer une construction un géant éthérique de référence et puis c'est bon donc le plan il est là il suffit de cliquer sur les points de référence qui sont là et ça nous insère notre plan sur ce plan j'ai donc dessiné à chaque fois une esquisse donc là en l'occurrence j'ai pris des fractions d'ellipses des ellipses partielles donc on se prend du milieu là et on élève au sommet et voilà donc on en construit une ici et une ici donc ça je l'ai fait sur chaque sur chaque plan une, deux, trois, quatre donc on est arrivé à l'étape où on va donc dessiner la structure même de ce demi-cache en fait parce que moi je procède par demi-couple et après je fais une fonction miroir pour avoir ma pièce entière donc là on va donc dessiner les surfaces donc je prends surface lissée ici donc ici on va avoir tous les couples et ici on va avoir toutes les courbes guides donc les courbes guides c'est ça celle-là et celle-là et tous les profils et bien c'est tous ceux qui sont sur les plans donc je commence donc je n'oublie pas mon petit couple de départ donc voilà au fur et à mesure la fonction elle apprend les couples donc là c'est des couples simples mais on peut aussi le faire avec la même chose avec des couples compliqués donc voilà et pour que ma pièce soit parfaite et bien je vais aller lui appliquer les courbes guides donc voilà je valide donc voilà il vient se caler dessus ma vue de dessus et ma vue de profil dessous voilà je valide et là j'ai ma demi-coquille donc j'enlève les on peut visualiser les plans vous les enlevez donc voilà là je me retrouve avec une demi-coquille donc tout ça c'est vide hein à partir de ce moment-là on peut déjà créer un un STL si on fait sauvegarder ici enregistrer sous et on met en format STL ici STL ça va marcher hein je l'ai là je fais oui voilà là on a notre maillage et on a notre pièce qui peut être utilisée pour faire une édition donc euh si on veut avoir la pièce entière ben c'est pas compliqué il suffit de faire la chose suivante on va faire une symétrie hein ici dans l'onglet fonction on vient dans symétrie donc ça me désigne déjà ma pièce mon plan de symétrie ça va être le plan de droite là je valide donc surface lissée je valide et voilà donc euh là j'ai ma coquille qui est faite et si vraiment je veux être sûr de ne pas avoir d'erreur et ben mes deux petits trous là il faut que je les boucle donc je vais prendre la fonction surface rempli je désigne de chaque côté là je valide et là vous voyez on a le le trou qui est rempli on va aller de l'autre côté on va aller de l'autre côté on va faire la même chose donc euh on vient là on fait on va désigner là euh j'ai pas du prendre la bonne fonction bah si pourtant euh là voilà hop hop et je fais ok et si cette donc euh ça c'est euh une forme qui est complètement virtuelle qui est toute vide hein donc c'est une pièce que je ne pourrais pas couper en deux si je veux la couper en deux ou je vais pouvoir faire des trous là dedans euh 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 il faut que j'en fasse un objet solide donc pour faire un objet solide et bien je vais coudre toutes mes surfaces et ça va me générer une pièce solide pleine donc euh là je viens dans coudre les surfaces je désigne toutes mes surfaces que j'ai à coudre donc pas oublier le petit trou qui est là hein là on sait je sélectionne bien créer un solide là je vais tourner euh pour désigner l'avant là faut pas l'oublier lui sinon ça va pas marcher et voilà là j'ai mon solide en mettant que je vais faire un trou ici bah tiens euh on va euh on va aller par là par en dessous et ici on va faire un trou pour euh le passage de roux par exemple donc on bah je vais prendre une vue de dessus j'insère une esquisse je vais prendre une rainure là voilà fonction donc là je sais pas trop euh donc là c'est bon donc ça c'est bon voilà donc là je viens là et puis euh bah je passe à travers hein bon je peux mettre même là à travers tout voilà et voilà là j'ai le trou pour le passage des roux chose que j'aurais pas pu faire si euh ma pièce était restée vide voilà voilà éventuellement euh quand on en est là on peut faire une sauvegarde en STL pour une euh une impression voilà j'espère avoir répondu à tes questions salut merci 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 merci